Bonjour et bienvenue, vous écoutez Elsie Living, le podcast qui décrypte les tendances bien-être et met en lumière les individus qui font le bien, et je suis Marion, sa fondatrice, ainsi que naturopathe spécialisé dans la santé des femmes. Pour en savoir plus sur ces accompagnements, rendez-vous dans les épisodes hors série numéro 2 et 5 de la saison 3, ainsi que sur le site internet. Allez, à l'antenne ! En janvier dernier, je tendais mon micro à Alice sur le thème de la numérologie. J'avais appris énormément pendant notre échange en privé puis pendant l'enregistrement de cet épisode. Aujourd'hui, je lui donne à nouveau la parole sur Elsie Living pour qu'elle vienne nous parler de ce qu'il va se passer là pour la rentrée. Ce que la numérologie nous dit en termes d'énergie pour ce mois-ci et les mois à venir. J'espère que cela pourra vous aider à appréhender un petit peu les choses et à comprendre peut-être ce qu'il se passe dans nos vies. Très bonne écoute. Bonjour, je suis infiniment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies du mois de septembre et en l'occurrence de cette rentrée 2021. Qu'est-ce que l'univers et qu'est-ce que les énergies ont à nous dire sur cette rentrée ? En l'occurrence, je conçois vraiment la numérologie comme un outil de connaissance de soi, de l'univers, du monde, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui est de l'ordre de la vibration. Et donc l'approche n'est en aucun cas prédictive, mais plus dans qu'est-ce qui influence les énergies qui sont en cours ? Qu'est-ce qui influence nos corps, nos cœurs, nos esprits ? Qu'est-ce qui nous porte et qui est un peu plus grand que nous ? Et comment en fait se retrouver dans le flot, dans l'énergie universelle de ce que 2021 envoie pour nous ? Donc tout ce que je vais vous transmettre aujourd'hui est vraiment de l'ordre de qu'est-ce qui nous influence à tous collectivement et comment est-ce qu'on peut se retrouver dans l'énergie, dans le courant de ce que vient nous apprendre et nous renseigner 2021. Puisque c'est bien à ça que sert la numérologie, c'est l'étude de ce qui nous entoure pour que nous puissions nous retrouver en alignement et en connexion avec tout ce qui peut nous traverser. En l'occurrence, pour cette rentrée, pour cette année, de façon générale, nous sommes en année numérologique 5, puisque 2021 c'est 2, plus 2, plus 1. Et nous sommes donc en année universelle 5 et aussi en mois universel 5 pour ce mois de septembre. Ce qui montre bien, et ça n'est absolument pas anodin d'avoir une double 5 dans cette énergie-là. Ça veut dire que vraiment il y a une vraie accélération énergétique, une vraie accélération des polarités qui nous entourent et qui nous pousse vraiment au changement. Le message de cette rentrée, de cette année, et là particulièrement, tout s'accélère pour nous faire converger et nous faire aller vers le changement. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de « plus rien ne sera jamais pareil » parce qu'on nous pousse vraiment à bouger. Que ce soit dans nos mentalités, dans nos esprits, dans nos croyances. Et aussi que ce soit de l'ordre même du physique. Là, c'est vraiment comment est-ce que je peux faire partir quelque chose qui est à l'intérieur de moi, vers l'extérieur de moi. Comment est-ce que je peux en fait me déplacer aussi physiquement dans quelque chose qui va me ressembler, dans quelque chose qui va pouvoir être en cohésion avec l'être que je veux devenir. Donc là, dans cette énergie, on est vraiment connecté au devenir, à se propulser comme ça en avant. Si bien que, et là, on fait un petit warning, attention à ne pas être trop dans l'impatience. Puisque là, on peut vraiment avoir la sensation qu'on est poussé par une forme d'urgence. On a un petit peu l'impression que le temps se contracte, que tout s'accélère, que tout nous demande d'aller vite, de faire vite. On est dans une impatience. On a cette envie de tout ici, maintenant. Et même être du coup dans les excès. Là, c'est vraiment de revenir à quelque chose qui est plus de l'ordre de la patience. Parce qu'en fait, c'est une fausse illusion d'urgence. C'est plutôt l'idée qu'en fait, énergétiquement, les flux s'accélèrent. Et donc, on a cette sensation d'accélération. On se sent un petit peu monté comme ça. Mais c'est une fausse illusion d'urgence. Donc, revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la patience. Ne prendre absolument aucune décision qui pourrait être trop hâtive. réflexion, patience. Patience et non pas attente. Parce que dans l'attente, il peut y avoir quelque chose de « je suis un peu frustrée et donc je suis dans une énergie qui est passive ». Là, on ne vous demande pas d'être dans la passivité. On vous demande d'être dans l'action, mais dans l'action réfléchie. Dans l'action, je dirais harmonisée. Pas dans l'action speed de « je veux, je fonce de façon imprévisible ». C'est plus, voilà, je me connecte à quelque chose de plus lent. Et pour ça, ce qui va beaucoup nous aider à nous, collectivement, pour cette rentrée et pour cette fin d'année, c'est vraiment de revenir au corps. De revenir au corps pour venir se réancrer dans quelque chose. Puisque cette année, vraiment, l'énergie est très aérienne. Puisqu'en fait, on passe vraiment d'un mouvement, je disais un petit peu, par rapport à l'année dernière, on était un petit peu comme si on était sur une fréquence edge, si on pouvait rapporter ça un petit peu aux connexions. Et là, on passe d'un réseau edge à un réseau 5G, d'un coup, d'un seul. Et donc, forcément, on se sent accéléré. Et dans tout ça, on peut, avoir un peu trop développé des énergies un peu trop aériennes et avoir manqué d'ancrage. Donc, on nous invite aussi à revenir dans notre corps, à venir nous réancrer. Par mille et une choses, ça peut être marcher pieds nus, jardiner, faire du sport, marcher. Il y a mille et une choses pour s'ancrer, mais en tout cas, à revenir à son corps. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur ? Puisque c'est un petit peu ça aussi, le message, c'est là, on nous pousse à changer, on nous pousse à devenir. Et donc, on nous pousse à revenir à nous, à l'intérieur de nous, à ce mouvement, à ces flux qui opèrent sans cesse et qui nous poussent finalement à nous renouveler. On nous pousse à nous renouveler. Donc, si vous avez des envies de bouger, que ce soit dans vos idées, dans vos carcans, et même du coup, physiquement parlant, les déménagements, là, sont plus que jamais d'actualité. Si vous vous sentez à aller vivre ailleurs, allez-y, vraiment. Parce qu'on nous pousse à nous mouvoir, à être vraiment dans cette énergie beaucoup plus fluide et vraiment aussi à être dans quelque chose de l'ordre de je vais oser, finalement. Si j'ose, je me connecte à la vie qui est en moi. Je me connecte au flux qui est en moi et je me connecte aussi à la vie que je peux me créer. Et donc, je me desserre d'un cadre qui n'est pas forcément le mien. Puisque c'est un petit peu ça, l'idée de cette année 2021. Et là, du coup, vraiment, tout ce qui va s'accélérer jusqu'à la fin de l'année pour aller dans ce sens, c'est je me desserre d'un cadre qui n'honore pas un univers qui m'est prometteur, qui engage à me transformer, à devenir quelque chose de plus grand que moi. Il y a vraiment une expansion universelle et de toute façon, l'univers nous amène vraiment à ça, à être dans cette extension de nous. Donc, osez. Allez-y, vraiment, c'est le moment. Soyez audacieux. Allez-y. Demandez-vous juste si l'audace que vous avez, si l'envie de bouger que vous avez ne correspond pas à une fuite. Parce qu'on peut aussi être dans cette énergie-là. On va aller fuir quelque chose. Donc, revenir justement à soi pour se dire, OK, qu'est-ce qui est OK avec ce que j'ai envie de devenir et ce que j'ai envie de me transformer en moi et non pas ce que j'ai envie de fuir en moi. En l'occurrence, d'ici la fin de l'année, on peut aussi s'attendre à pas mal d'impermanence, d'incohérence, puisque le propre de cette année, c'est le mouvement. Donc, tout peut bouger du tout au tout, du jour au lendemain. Vraiment, c'est une énergie qui est très fulgurante. Donc, dans ce truc de ne prenez aucune décision hâtive, c'est vraiment ça, puisqu'il peut vraiment y avoir des imprévisibilités universelles, des incohérences universelles. Le but, là, en fait, c'est de vraiment venir composer avec l'impermanence, avec l'idée de se dire que dans la vie, en fait, rien n'est permanent, tout bouge. Et c'est un petit peu la leçon de 2021. Donc, s'il y a encore des choses qui résistent en vous à l'idée de bouger, à l'idée d'être, de vous dire en fait que, voilà, ça peut manquer de cohérence, n'hésitez pas justement à vous retrouver dans ça parce que c'est tout le lieu. Et toute la leçon, c'est rien n'est permanent dans la vie. Tout se renouvelle. Donc, honorez les flux qu'il y a vraiment en vous. Si vous vous sentez fatigué pour cette rentrée, c'est normal, vraiment. On est universellement en train de faire un espèce de saut quantique immense pour aller chercher l'évolution. Et donc, prenez soin de vos corps, bien évidemment. Prenez soin de vous. Harmonisez à chaque fois vos énergies pour rester dans cette énergie d'alignement à soi. Et d'ici la fin de l'année, et tout particulièrement à partir du mois de novembre, n'hésitez pas aussi à vous remettre remettre en question dans ces opportunités que peut vous apporter la vie et que vous saisissez ou alors même que vous ne saisissez pas. N'hésitez pas à opérer ces remises en question parce qu'elles vont être vraiment nécessaires. Vous savez que l'univers est la somme de chacun des individus qu'il y a sur Terre. Et donc, si individuellement, on se remet tous en question de ce qu'on peut changer pour soi, et bien automatiquement, dans l'univers, tout va beaucoup plus se fluidifier. Le but de cette année, en tout cas l'énergie qui s'ouvre et dans laquelle on est vraiment invité à rentrer, c'est l'énergie de la liberté. Le 5, en numérologie, c'est l'énergie de la liberté. Donc on nous invite, on nous dit, expand-toi, libère-toi, dirige toute ton énergie vers ta propre permission, vers combien il est nécessaire que tu écoutes ton propre cadre de référence, que tu sortes des prismes, des prisons qui contiennent ton énergie libre. Justement, c'est le moment de créer de nouveaux paradigmes. Donc ça peut secouer, mais c'est pour votre plus grand bien, vraiment. Et d'ici la fin de l'année, peut-être même au mois de décembre, il peut y avoir vraiment quelque chose de l'ordre de l'implosion universelle. Mais rappelez-vous que tout ça est vraiment pour notre plus grand bien et pour nous pousser à cette nouveauté, pour nous pousser à cette liberté, pour nous pousser à ne plus être dans l'adaptation de ce que l'on ne se veut plus, mais pour être libéré de quelque chose, pour quand nous s'ouvre des territoires un petit peu inconnus. C'est vraiment ça. Donc on navigue un peu à vue actuellement. Et n'essayez pas d'y voir quelque chose, parce que vous n'y verrez probablement pas plus clair. C'est un peu l'énergie de cette année. C'est en fait, n'essayons pas de savoir, n'essayons pas de connaître, puisque le propre de cette énergie, c'est qu'elle est imprévisible. Donc, forcément un petit peu instable, mais laissons-nous porter. Justement, voilà. Là, c'est suivez votre flow. Suivez votre énergie. Connectez-vous à ça. Je vous souhaite une très 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 belle rentrée 2021. Une très très belle fin d'année. Gardez confiance en ce que la vie nous réserve à nous individuellement et collectivement aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Alors, vous êtes prêts et prêtes à surfer sur les énergies de la rentrée ? J'espère que ce format d'épisode vous aura plu. Il me paraissait intéressant de donner la parole à d'autres professionnels qui peuvent vous apporter des petites clés pour votre quotidien. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Alice pour qu'elle puisse faire votre thème personnel. C'est en tout cas un moment que j'avais adoré passer avec elle et j'avais appris énormément de choses. Et quelque chose me dit d'ailleurs que vous pourriez entendre à nouveau sa voix bientôt dans le podcast. Restez dans le coin. Si vous avez aimé cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à des personnes que cela pourrait aider ou intéresser. N'hésitez pas non plus à nous mettre des petites appréciations sur votre application d'écoute préférée et, si vous le pouvez, à faire un don au podcast pour le soutenir. Je vous donne également rendez-vous sur la plateforme Patreon pour découvrir encore plus de contenus bien-être exclusifs, ainsi que sur le compte Instagram et la newsletter du podcast pour ne rien manquer des good vibes. A très vite ! Merci d'avoir passé ce moment à notre compagnie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous mettre des commentaires et des petites étoiles sur votre application d'écoute préférée. Et si vous le pouvez, à faire un don au podcast pour le soutenir. Je vous retrouve également sur Instagram pour ne rien manquer de mes actualités, sur YouTube pour du contenu vidéo inédit et certains épisodes du podcast en version sous-titrée. Et évidemment, je vous partage chaque mois une avalanche de good vibes et d'astuces LC dans la newsletter du podcast. Si vous voulez encore plus de bien-être, rejoignez-moi sur Patreon. Je vous y propose des abonnements à petit prix pour accéder chaque mois à des contenus exclusifs sur le bien-être et la naturopathie. Votre santé n'aura plus de secrets pour vous. Et bien entendu, je vous accompagne toujours en naturopathie pour des rendez-vous individuels, en visio ou dans la région bordelaise. Tous les liens nécessaires se trouvent dans la description de cet épisode et je suis à votre écoute si vous avez la moindre question. Un immense merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à très vite. Tu les sens là les good vibes ?